Alors nous sommes donc ce matin le jeudi, on est donc le 7 Tevet, 7 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Kouf Alef de Baba Messera Kouf Alef, on a été à la première ligne Shataf Nahazetaw, on a vu dans la Mishnah s'il y a un fleuve donc il a fait une crue, il a déplacé des oliviers d'un terrain dans un terrain voisin et après il y a eu des oliviers qui ont poussé, l'un il dit ce sont mes arbres qui ont fait des fruits, c'est à moi les fruits, l'autre il dit c'est ma terre qui a fait des fruits et donc c'est moi qui prends des fruits, on a dit dans la Mishnah, il partage. Amar Ula, Amar Isakish, il vient sur cela, Ula il dit au nom de Isakish, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit qu'on partage C'est-à-dire que quand les oliviers ont été déplacés, ils ont été déplacés avec le tas de terre avec, nous avons en principe quand on plante un arbre il y a les 3 premières années c'est Orla, ça s'appelle Orla, on n'a pas besoin de manger les fruits, donc c'est sûr que si on part de partager les fruits, c'est que ces oliviers déracinés, ils ont été déracinés avec le tas de terre parce que s'il n'y avait pas de terre et qu'ils ont été replantés de nouveau dans l'autre terrain, il faut recompter de nouveau 3 années d'Orla Or ici, comme on dit, on va partager, ça veut dire qu'il y a eu avec le tas de terre et donc ils auraient pu continuer à pousser de cette façon et quand ils sont dans le terrain voisin, c'est une continuité de ce qui a précédé, donc il n'y a pas d'Orla, ça c'est une première condition Ou l'Ahhal Shalosh, il dit, et quand on a dit qu'ils ont été déracinés avec leur tas de terre, et on parle, le partage, l'Ahhal Shalosh, c'est-à-dire après 3 ans parce que si le, si le propriétaire de la terre, il a planté les arbres de nouveau chez lui, il doit compter quand même 3 ans pour ne pas manger donc pour pouvoir partager et manger, c'est uniquement après 3 ans Aval, bétor, chalosh, mais si on est dans les 3 ans, alors hakol, shalbar, l'Azidim Tous, tout appartient au propriétaire des oliviers, puisque c'est de lui que c'est venu Dans les 3 premières années, donc tout appartient au propriétaire des oliviers Pourquoi ? L'Akmaa nous dit, parce que le propriétaire des oliviers, il lui dit au propriétaire de la terre Si tu les as plantés, est-ce que tu aurais mangé pendant les 3 premières années ? Non, c'est sûr que non, parce que c'est Assur, c'est Orla Alors, c'est sûr que le partage ne peut se faire qu'après les 3 années Après 3 ans, on mange, dans les 3 premières années de plantation, c'est Orla, on ne mange pas les frais, c'est Assur C'est pour ça, il lui dit, quand la mission a dit qu'on partage, on parle uniquement après 3 ans On peut lui demander ? Ah non, pas du tout, c'est Assur Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les jette L'Akmaa dit, l'autre aussi, il peut lui dire, le propriétaire de la terre L'Akmaa dit, mais alors, le propriétaire de la terre, il peut lui dire aussi, selon ce que tu dis toi Si moi, je les plante chez moi pendant les 3 premières années, je ne mange pas, c'est vrai Mais dans ce cas-là, après 3 ans, ils sont tous à moi Le problème ici, c'est que toi, tu partages avec moi Donc, tu es obligé que dans les 3 premières années aussi, je peux partager avec toi C'est pour ça que l'Akmaa dit, non, El-la, qui a été ravis, il est venu, il a donné un autre enseignement L'Akmaa dit qu'on partage C'est quand ils ont été déracinés avec le tas de terre Et dans les 3 premières années Mais après 3 ans Tout appartient à, donc, au nouveau propriétaire de la terre Pourquoi ? Parce que Le propriétaire de la terre, il lui dit au propriétaire des oliviques qui ont été déracinés Si moi, je les ai plantés après 3 ans N'est-ce pas que je vais les manger tout seul Si moi, je plante des arbres D'accord, dans les 3 premières années, je ne mange pas Mais après, je mange tout, c'est à moi C'est pour ça qu'après 3 ans, c'est à lui entièrement Alors El-la m'a dit, non, pourquoi ? Le propriétaire des oliviers, des arbres Il peut lui dire Il lui dit Le propriétaire des oliviers C'est vrai que si tu vas planter pendant les 3 premières années, tu ne manges pas Mais, maintenant que tu es en train de manger avec moi Tu partages moitié-moitié Alors moi aussi, après les 3 ans, je partage moitié-moitié Alors El-la m'a dit, non Parce que l'autre Il dit comme ça Parce que le monsieur, il peut lui dire Le propriétaire de la terre Il dit, si, moi j'ai planté des nouveaux oliviers Quand on plante un nouvel arbre Il est tout petit au début Quand il est tout petit au début Alors il a de l'espace Dans la terre, entre les deux Il peut planter des légumes Mais là, comme les oliviers sont énormes Donc on ne peut pas planter des légumes entre Parce que ça fait après qu'il arrive C'est parce qu'elle lui dit, tu vois À cause de tes arbres, je suis perdant dans l'affaire Donc c'est pour ça que pendant les 3 dernières années Il peut le dire, on partage Mais après 3 ans, c'est tout à lui Tana, l'agmara nous enseigne Amal halazita ya ninotel En somain L'agmara dit, si, maintenant Il vient le propriétaire des arbres, des oliviers Donc on a un monsieur qui s'appelle Réobène Il y a un fleuve qui est venu Il a déplacé tous ces arbres Donc ces oliviers Enfin, pas tous ces arbres Mais quelques arbres Donc dans le champ voisin de Chimron Maintenant, après quelques temps Il vient arriver d'écouter Monsieur, ce sont mes oliviers Je veux les déraciner De les replanter chez moi C'est à moi L'agmara a dit On ne l'écoute pas On ne fait pas ce qu'il veut Quelle est la raison maétame ? Amal abiyo hanan Mishoum yishoub el s'israël Il dit, c'est parce que Ce qu'on appelle Yash qu'on appelle Yishoub el s'israël C'est à dire la Production de la taille d'israël On ne déracine pas la taille d'israël Alors comme le fleuve Il les a mis ici Bah tu les laisses ici Amal abiyo hanan Il vient abiyo hanan Il dit qu'il renda Cette idée là C'est à dire On n'aurait pas Déduit tout seul Cet ancien émant Il fallait que Rabbi Hanan nous le dise Normalement Logiquement On aurait pu dire Que le monsieur Récupère ces arbres Mais il vient Rabbi Hanan Il dit non Comme il y a Un problème d'habitation De la taille d'israël Et aux plantations De la taille d'israël Alors tu laisses comme ça Tu touches pas ces arbres là Il va déraciner On ne déracine pas Même s'il va en planter Bien sûr Il y a un autre Misha Qui est enseigne là bas Rabbi Youda Omer Dans ma certé de maï Rabbi Youda dit comme ça Si quelqu'un Il vient travailler Dans ce qu'on appelle Cédé à Votau Le chant de ses ancêtres D'un goï C'est à dire Ce chant là Il appartient à un goï Et un juif Il est métier dans ce terrain Il travaille par exemple 40% 50% Ce qui est convenu là bas La Misha a dit Alors on prend un cas simple Imaginons le monsieur Il va partager maintenant 50-50 C'est à dire Si à la fin de l'année 1000 tonnes Lui il prend 500 tonnes Et il donne au goï 500 tonnes Le propriétaire Lui c'est l'ouvrier Et l'autre le propriétaire La Misha a dit Pas comme ça Il y a 1000 tonnes de production D'abord tu fais le marasser Sur les 1000 tonnes Donc tu enlèves 100 Il te reste 900 Tu donnes au goï 500 La moitié de 1000 Et toi tu gardes 400 C'est à dire l'ouvrier Israël Il est perdant Pourquoi ? D'abord on pense D'abord on pense C'est quoi c'est C'est quoi c'est 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 Le Maha a dit C'est C'est à dire On parle ici d'un terrain Qui est dans la terre d'Israël Pourquoi on appelle ça C'est C'est Parce que c'est C'est la terre d'Israël Ça appartient au patriarche C'est Hachim Qui leur a promis La terre d'Israël Ça c'est Première admission Et on Admet aussi Deuxième supposition C'est qu'un goï Quand il achète Une terre en Israël Eh bien Ça n'enlève pas Le devoir De faire le marasser Même si le terrain Il appartient au goï Vu que le terrain Il est sur la terre d'Israël Et que c'est un juif Qui travaille Il enlève le marasser Troisièmement Une cabelle Qui est au cœur d'amis Ma au cœur d'un abad Ben au abad Baya sur le métal D'un abad 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 Et on admet Une troisième chose C'est que le mékabel C'est un métier Rappelez-vous On avait dit Il y a deux types De métier Il y a un métier Qui travaille au pourcentage Ce qu'on appelle Mekabel Soit Il donne Un fixe Voilà Un fixe Par exemple Il dit Voilà Le fin de l'année Je te donne 400 tonnes 500 tonnes Alors Quand il dit ça Quand par exemple Il y a 1000 tonnes De récolte Le gars Il s'en fout Il a besoin De 500 tonnes Mais le juif Il est obligé De prélever Avant de donner 500 tonnes Parce que c'est une dette Qu'il a envers l'autre Alors là aussi Le mékabel La même chose Même au pourcentage C'est-à-dire Tu dois d'abord D'abord prélever Le marasser Et donc Ensuite Tu donnes au goy Sa part Et toi Tu prends ta part Donc en supposant Ces trois choses là On explique Notre Mijna Que le métier Qui achète Donc qui travaille Dans un terrain Donc d'un goy En Israël Il doit d'abord Prélever le marasser Sur toute la récolte Et après Il donne Il donne la part Du goy La vraie Et lui Il prend Sa part Non C'est ce qu'on est En train de dire Justement Alors Sur ça Il vient Il lui dit Il lui dit Il lui dit Il lui dit Le masir C'est à dire C'est un goy Qui a volé De force Le terrain d'un juif Un goy Qui a volé De force Le terrain d'un juif Toi tu viens Traver dans ce terrain là Alors il me dit D'abord Tu fais le marasser Et après Tu lui donnes Comme chez nous Alors il lui dit Si c'est Comme chez nous Exactement Pourquoi 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 Parce que Selon toi Dans la mission On a vu Selon ton explication Que même Un goy Normal On travaille Chez lui On doit d'abord Prélever le marasser Sur toute la récolte Et après On ne donne ça pas Alors pourquoi 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 Donc Tu vois Bien Que Ce n'est pas Ce que Tu racontes Et là Tu es obligé De dire On m'a dit En vérité Non Le goy Quand il achète Un terrain En terre d'Israël Il n'y a plus De devoir De faire le marasser Sur ce terrain Parce qu'il appartient A un goy Même si la terre Elle est en Israël Ça c'est Première chose Et Quelqu'un Qui travaille Au pourcentage N'est pas du tout Le même Que quelqu'un Qui travaille Au forfait Encore une fois Quand quelqu'un Il travaille Au forfait Par exemple Moi je fais Un contrat Je travaille Chez un goy Je dis Voilà A la fin De l'année Je te donne Par exemple 500 kilos C'est à dire C'est une dette Que j'ai envers lui Alors Du coup Je suis obligé De prélever La marasser Sur toute Ma récolte Et après Je lui paye 500 kilos Ça c'est Dans Mais dans Mes cabels On travaille Au pourcentage Ça doit pas être la même chose Ça veut dire quoi Puisque c'est Un pourcentage Que je lui donne Donc D'abord Je lui donne Le pourcentage Au goy Par exemple 30% 40% 50% Et après Sur ma part Je prends Ce que je dois manger Au maï S'est déavotant Alors comment on explique S'est déavotant Il dit S'est déavotant Mamash C'est pas Comment on a expliqué Tout à l'heure La terre d'Israël La terre de ses ancêtres Non C'est la terre De ses pères A lui Ça veut dire Que ce goy là Il a volé la terre A son père A réhoven Et réhoven Il vient travailler Dans cette terre là Et c'est là Pourquoi tu lui punis le pauvre Il dit non Des aïdés Des habibas Allez T'as fait Aïdés 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 Il dit non Pourquoi Parce que regarde Si tu dis à n'importe quel juif Viens travailler Au pourcentage Mais tu fais le marasser Sur toute la récôte Après tu donnes au pourcentage Mais moi je ne travaille pas Je vais ailleurs Mais lui comme c'est le terrain De son père Les gens ils ont envie De travailler dans leur terrain Qui appartient Donc d'héritage A leur ascendant Alors il est prêt A sacrifier Même une partie de la récôte A donner au goye C'est pour ça que Haramimi Ils veulent que Des juifs comme ça Ils viennent travailler Dans le champ de leur Propre Donc En cette ascendant à eux Pour donc L'Akmarim Il dit pourquoi Justement maintenant Il dit Pourquoi on l'a puni finalement Parce que comme ça Le juif Il aura tendance A vouloir Racheter ce terrain Puisqu'il appartient A ses parents A lui Donc il aura Tendance à vouloir travailler Bien 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 Je sais qu'il a un peu d'argent Et après il rachète Le terrain chez le goye Voilà pourquoi On le fait Comme ça Et là encore Amar Abirmi A Kéranda Slecha Rabba Rabbir Il dit Donc ça aussi Cette idée là Qu'on punit quelqu'un Pour qu'il puisse racheter Le terrain de ses parents C'est une idée Qu'on n'aurait pas pu devenir C'est Rabbir Hanan Qui nous l'a enseigné Dans ce cas ici Amar Abirmi Il y a deux Il y a deux A la tartona Rabi dit On évalue Combien c'est la production Mais il y a deux A la tartona C'est à dire Lui Il sera toujours désavantagé Ce monsieur Qui est allé dans un terrain Qui n'est pas le sien Et travailler sans autorisation Alors Rashi explique comme ça Par exemple S'il a dépensé 1000 euros Et que la production Elle coûte maintenant 2000 euros Le propriétaire Il ne donne que 1000 euros seulement Ce qu'il a dépensé Il est désavantagé Et si c'est le contraire Il a dépensé 1000 euros Et la récolte Elle ne fait que 500 euros Il ne lui donne que 500 euros non plus C'est à dire Il est toujours Désavantagé Parce qu'il a travaillé Dans un terrain Que personne ne t'a demandé De venir Ça c'est Rab Où je m'ai l'amard Je m'ai dit Non pas du tout On me dit Que moi Adam Ressé L'étain Mais ça désole L'énot Je m'ai dit Non pas du tout Pourquoi tu fais ça Il y avait un terrain Il a planté Tu lui donnes Combien ça coûte Par exemple Moi j'ai un terrain Je vais venir A m'étayer Combien je lui paye Pour travailler dans ce terrain Et de me donner Cette production C'est d'aider Tu le payes Comme un vrai ouvrier Même s'il a travaillé Sans autorisation Tu le payes Comme un vrai ouvrier Ça c'est chmoué Donc mahlouk T'entra Et chmoué Ama à la papa Il vient à la papa Il dit En vérité Il n'y a pas de mahlouk Pourquoi Comment il n'y a pas de mahlouk Il dit oui Il dit non Il dit non Il dit non Il dit en fait Quand on est La vie de Rav Il dit que c'est un terrain Qui est fait pour être planté Par des arbres Il est venu Il a planter des arbres C'est pour ça que Chmoué l'a dit On les donne Comme un vrai métier Rav il dit non On le punit Pourquoi ? Parce que c'était pas Un champ Pour planter des arbres C'était un champ De blé ou d'orge De céréales Et lui Au lieu de mettre Du blé ou de linge Il a mis des arbres Alors évidemment L'autre il n'est pas content Dans ce cas là On le désavantage On lui donne Donc le moindre Dans tous les cas Donc il n'y a vraiment Pas de mahlouk En fait tous les deux Ils sont d'accord Donc l'idée de Rav Il n'a pas dite explicitement Il n'a pas dite clairement Mais on l'a dite A partir d'une histoire Laquelle ? Il est venu chez Rav Justement il est venu Il lui a dit Voilà quelqu'un Il est rentré chez moi Oui Et il est venu Il a planter des arbres Sans mon autorisation A Mali Rav il lui a dit Comme il l'a dit tout à l'heure C'est le choumlé Va évaluer Combien il a travaillé D'accord Et tu lui donnes Ce qui lui revient A Mali Il lui a dit Je ne veux pas Moi je ne veux pas Il a planté des arbres Je n'ai pas envie Alors il a dit Dans ce cas là C'est le choumlé Viens dans la Tardona Puisque toi Tu ne veux pas des arbres Tu veux les dublés Lui il t'a mis des arbres A la place Tu le fais comme il a dit Rav au début C'est à dire Tu le désavantages Tu lui donnes le moindre La moindre somme C'est quoi la moindre somme ? On l'a dit Si la dépense Elle est plus importante Que la production Tu lui donnes que la production Et si la production Plus importante que la dépense Tu lui donnes que la dépense Dans tous les cas Il sera donc désavantagé A Mali Il a dit Je ne veux pas lui donner Ça veut dire Il ne veut rien lui donner Les saufs à la fin Rav il a vu Que ce monsieur Finalement Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a carrément mis Une barrière autour du champ Là où le monsieur Il est venu Il a planté des arbres Il a mis une barrière Maintenant c'est fermé Personne ne rentre Ça veut dire que Tu es content De ce qui a été fait Alors il dit Maintenant Maintenant que tu as dévoilé Que tu es content De la plantation Qui a été faite Tu vas lui payer Comme il a dit La production Comme Ametit Il aurait dû travailler Combien tu payes ? Il ne veut plus qu'il rentre Non ? Non ? Il ne veut plus qu'il rentre Non ? Non ? Ce n'est pas lui Les plantations Elles sont déjà là Les plantations sont là déjà Il n'y a rien à faire maintenant Ça pousse tout seul Les cendres Etma Encore dans le même style Quelqu'un il a trouvé Une ruine comme ça Une maison en ruine Il est venu Il a construit les murs Il a bien arrangé Il a construit une maison Ce n'est pas lui Sans autorisation Maintenant Il vient Amalot Il vient Non ? Le plantain il vient Alors le monsieur Qui a construit Il lui dit Monsieur Je ne peux pas récupérer Mes pierres Mes bois Tout ce que j'ai mis Dans la construction Je vais les récupérer Il a raison Il récupère Il ne récupère pas Puisqu'il les a déjà construits C'est fini maintenant Alors Il pense comme Il pense comme C'est pas possible C'est pas possible En général Il pense comme C'est pas possible C'est pas ça C'est pour ça que L'agma répond Raudi Amar Donc Rab Nahman Qui a dit On l'écoute Il a droit De récupérer ses pierres Il a dit Il pense comme Ce Lequel Il dit comme ça C'est Rabi Shuma'in l'Azhar C'est Rabi Shuma'in l'Azhar Qui dit comme ça aussi Donc en fait Il n'y a pas Que Bet Shama'in qui dit ça Rabi Shuma'in l'Azhar aussi Il dit On l'écoute Il veut récupérer ses pierres Il peut le récupérer En fait C'est la mahlak Entre Rabi Shuma'in l'Azhar Qui dit que tout le monde Est d'accord Qu'on l'écoute Et Rabi Shuma'in l'Azhar Il dit non Il n'y a pas Tout le monde est d'accord Bet Shama'in Il dit on l'écoute Bet Shama'in l'Azhar Il dit on l'écoute Il y a une mahlak Selon l'un Mais personne n'y a pas Selon l'autre Alors l'agma dit Finalement Alors finalement Quel est le dîn Qu'est-ce qu'on a été Décidé sur cette histoire là Amar Abiy Yaakov Amar Abiy Yohanan Il dit Rabi Yaakov Amar Abiy Yohanan Bet Shama'in l'Azhar Si quelqu'un Il descend Dans une ruine Il construit Après il veut récupérer Ses pierres On l'écoute Il a le droit De récupérer ses pierres Par contre Bet Shama'in l'Azhar Et Shama'in l'Azhar Mais si dans un terrain Quelqu'un il travaille Il donne le champ de l'autre Et après Maintenant Il veut récupérer Ses plantes Et les prend Dans ce cas là Et Shama'in l'Azhar On ne l'écoute pas Il m'a dit pourquoi On l'écoute pas Bet Shama'in l'Azhar Mais Shama'in l'Azhar Mais Shama'in l'Azhar Mais Shama'in l'Azhar Comme on l'a dit tout à l'heure Quand on construit Dans la terre d'Israël On plante On ne peut pas Déraciner des arbres Dans la terre d'Israël Et qu'il y a des amres Il y a une autre version Qui dit pourquoi Dans le terrain On ne les laisse pas Reprendre ses plantes Parce que C'est à dire que Quand tu plantes des arbres Les arbres Ils puisent Dans la terre Alors ils fatiguent La terre évidemment C'est pas comme tu plantes Donc du bleu Quand tu as fatigué la terre Après tu vas les reprendre La terre elle est déjà fatiguée Donc tu n'as pas le droit De les récupérer Alors l'Akma'a dit Maï Benay Ocalé La différence entre les deux raisons La première qui a dit A cause de la terre d'Israël Qu'il ne faut pas déraciner Et l'autre qui a dit A cause de la fatigue de la terre Bah tout simplement C'est quand quelqu'un Il fait ça Dans un terrain En dehors d'Israël Celui qui a dit A cause d'Israël Donc la raison Elle n'y est plus Donc il peut récupérer ses plantes Et celui qui a dit Non c'est à cause De la fatigue de la terre Par la fatigue de la terre Même en dehors d'Israël La terre aussi est sous fatigue Donc il n'a pas le droit De reprendre ses plantations La première qui a dit Ma titi nous val Mishnah Hamaskir bait la havero Bimota Gishamim Et non yako le hotse Omena hangu handapessa Mishnah dit comme ça Celui qui loue une maison A son prochain pour habiter Il lui loue ça en hiver Il lui loue Une maison Un appartement Et bien il n'a pas le droit De le faire sortir Depuis Sukkot Jusqu'à Pessah Jusqu'au mois de mars A peu près Ben c'est ce qu'ils font Les goyim Ils ont récupéré chez nous Voilà Bimota Hama Quand maintenant Il loue un appartement Dans la saison d'été Il a 30 jours Maintenant Si c'est dans les grandes villes Dans les grandes villes Que ce soit dans la saison d'été Ou la saison d'hiver Et bien on ne peut pas L'en sortir Avant 12 mois C'est à dire Il faut lui donner Un délai de 12 mois Parce que Il faut qu'il y ait le temps De chercher Dans les grandes villes Il y a beaucoup de monde Qui habite là-bas Et ce n'est pas comme Des petits villages Ou plus facile De trouver une location Au Vahanoyot Maintenant Si c'est un magasin Ce n'est pas Une maison d'habitation Que ce soit Les petites villes Ou les grandes villes Il faut donc Minimum Un an Si c'est un magasin Pour une boulangerie Ou pour un teinturier Là il faut 3 ans de délai Il dit pourquoi ? Parce que Ceux-là Ils font des crédits Beaucoup plus longs Et donc Après Si tu les déménages Un an après Un an et demi Ceux qui viennent Ils veulent récupérer Ils ne peuvent pas Donc récupérer leur argent Parce que l'autre Il s'est déjà déplacé L'agmara dit comme ça Pourquoi dans la mission On a dit Dans la saison de pluie Tu lui laisses jusqu'à l'hiver Jusqu'à Pessah Et dans l'été 30 jours Pourquoi dans la saison d'hiver Parce que quand un homme Il loue une maison Pour la saison d'hiver C'est pour tout l'hiver Qu'il la loue Donc tu le laisses jusqu'à Pessah Alors pourquoi Pourquoi dans l'été Tu as dit Si on loue un appartement Après un mois Tu peux lui dire de sortir Mais quand il loue Un appartement pour l'été C'est pour tout l'été Ou c'est la même chose Et là l'agmara dit Non c'est pas pareil Parce que non En fait C'est parce que Dans la saison d'hiver C'est difficile de trouver Un appartement à louer Donc du coup Tu le laisses jusqu'à la fin de l'hiver Mais en été C'est beaucoup plus facile De trouver Un appartement Donc Quand il loue C'est pas forcément Pour tout l'été Qu'il loue ça Alors qu'il m'a dit Et bien c'est pas Regarde ce qu'on a vu Dans la saison d'hiver La deuxième partie de la Mishnah Dans les grandes villes Rappelez-vous On a dit Quand quelqu'un Il loue Dans les grandes villes Il a 12 mois C'est à dire Quand quelqu'un Il loue Même s'il dit pas Combien de temps Minimement Tu lui laisses 12 mois Pour habiter Alors qu'il m'a dit Ça veut dire quoi Il m'a dit Il m'a dit Donc nous on l'a dit Comme ça Tu lui donnes 12 mois Ça veut dire que S'il loue au mois de janvier Il lâche qu'il y a janvier prochain Alors ça veut dire que Quand elle arrive au mois de janvier Même en plein hiver Tu vas le sortir Question Alors tu m'as dit Qu'on était en hiver On ne trouve pas Alors on n'a pas le droit De faire sortir Qu'est-ce que ça veut dire ça Non Ravida il dit Non en fait Ce délai là C'est pour Lui donner un avis Un préavis Ce qu'on appelle aujourd'hui Un préavis aujourd'hui Léhoudia Pour lui faire savoir Voilà comment il faut Comprendre la Mishnah Quand on loue Un appartement A son prochain Comme ça Sans rien dire Il n'y a pas de délai marqué Il dit en fait Quand on a dit On loue un appartement A quelqu'un Oui Quand on loue un appartement A quelqu'un Il faut un préavis Minimal de un mois Avant Maintenant Si Si Tu veux le faire sortir Au hiver Il faut lui donner Un préavis de 30 jours Avant même La saison d'hiver C'est-à-dire La Gmar elle explique Là-bas Que la saison d'hiver Ça commence Le 15 Tichri Donc puisqu'on a dit Donc si tu donnes ton préavis Avant le 15 Iloul Donc 30 jours avant Un mois de plus Un mois 30 jours avant C'est le préavis avant Après tu peux le dire Voilà monsieur 30 jours avant Tu dois sortir telle date Avant t'as le droit De le faire sortir C'est pour ça C'est pour ça qu'on dit En fait Ces délais là C'est pour prévenir C'est ce que la Bretagne Elle vient soutenir Quand on a parlé D'un délai de 30 jours Ou d'un délai de 12 mois Seulement pour le faire savoir C'est-à-dire pour lui donner Un préavis 30 jours avant Ou un an avant Un an avant dans les grandes villes De la même façon Que le loueur Doit donner un préavis Quand il veut faire sortir Son locataire Le locataire aussi Il doit donner un préavis Au loueur Au propriétaire S'il veut sortir Il faut lui donner un préavis De la même façon Pourquoi ? Parce que le propriétaire Il lui dit Parce que s'il sort comme ça Et il dit Je ne vais pas trouver N'importe qui Mais être ici Tu m'auras fait savoir Comme ça moi Je cherche quelqu'un de bien Pour venir habiter Ici à ta place Il a dit Si maintenant Il est rentré Un seul jour Dans la saison d'hiver C'est-à-dire Au lieu de 15 Tichri On est le 16 Tichri C'est terminé Tu ne peux pas le faire sortir Jusqu'à Pessah Alors l'agmara dit Mais attends Tu viens de dire Maintenant On a dit 30 jours avant Qu'est-ce que tu me parles De 16 Tichri Il dit Effectivement On a mal Enfin Comme ça il faut lire Ça veut dire Si tu avais le préavis Le 16 Elul Et donc Les 30 jours Ça se termine Le 16 Tichri Alors il ne peut pas Le faire sortir Parce que les 30 jours Doivent être Avant la saison de pluie Avant le 15 Tichri Tu dois donner Un préavis de 30 jours Il faut 30 jours Déjà avant cette date-là Et là Tu peux le faire sortir Après Il dit Il dit Si il veut augmenter le loyer Il a le droit d'augmenter le loyer Alors Amal et Rab Nahman Rab Nahman dit Qu'est-ce que tu racontes Tu me dis d'un côté Je ne peux pas le faire sortir Mais si tu augmentes le loyer Ça veut dire C'est comme si tu le renvoies En fait Et quelqu'un Il paye un loyer de 1000 Tu lui dis Voilà le loyer coûte 1500 euros Et il ne peut pas Ça veut dire quoi ça C'est comme si quelqu'un Il lui attrape les bourses Il lui dit Tu enlèves les bourses C'est-à-dire en bas Il lui dit Ou tu enlèves ta chemise Ou sinon je te tire Ça fait très mal Donc du coup Il est obligé d'enlever C'est une façon de dire Si tu es une menace Il ne peut pas tenir Donc c'est comme si Tu le mets d'or En fait C'est ça Alors il dit Non Il dit On parle pas En fait On parle en fonction Comment on appelle L'indexation de loyer C'est comme tout le monde Il n'y a pas que toi Il y a une augmentation Que tout le monde applique Et donc toi aussi Tu as le droit de le faire Alors vient l'agmara Il dit Il paraît évident Un monsieur il a une maison Il habite Il a une autre maison Qui loue à quelqu'un Sa maison elle croule L'agmara dit Il est évident que Il va chez son locatrice Il le déloge Il dit monsieur C'est moi Tu n'es pas mieux que moi Je suis le propriétaire Sors de là En hiver aussi Comme ça Ça c'est l'agmara qui le dit C'est pas là La fin Maintenant Donc il allait élèver Si le monsieur Il marie son fils Le propriétaire Et donc il a besoin Avant les parents Il se soucie De faire habiter C'est leur enfant D'accord Alors qu'est-ce qu'il fait L'agmara dit On voit Si le monsieur Il savait à l'avance Qu'il allait marier son fils Donc il avait un délai Et donc il aurait pu Informer le locataire Comme quoi il commence A se préparer Alors là Il l'informe Mais si ça s'est fait De façon Comme ça Rapide Ben le propriétaire Il a le droit De le déloger Il dit Monsieur tu n'es pas mieux que moi Mon fils c'est moi C'est la même chose Tu sors Et je mets mon fils A ta place Et c'est l'agmara Encore une fois C'est pas là Sans délai Sans délai A Ougavra L'agmara raconte Cette histoire Un homme Des avanes Arbat de Hamra Il a acheté Le chargement D'un bateau En vin Des cruches de vin De vin Qui étaient dans un bateau Par exemple 20 à 50 cruches Il n'a pas trouvé Un dépôt Pour mettre ses cruches Il n'a pas trouvé Un endroit pour mettre Il a demandé Il y avait une femme Elle avait un dépôt Est-ce que tu as Un endroit Pour me louer Comme ça Je dépose mes cruches Elle lui a dit Non je ne sais pas Lui il savait Qu'est-ce qu'il a fait Il est parti Lui il a fait Il a dit Ma femme Du coup après Il prend tout Et il met ses cruches Là-dedans Il a avalé Alors il lui a donné Évidemment Un endroit pour mettre Ses cruches Qu'est-ce qu'il a fait Après ? Il est parti Chez lui à la maison Il a fait Il a donné un chalet Il a dit Voilà tu le donnes A cette femme Là Qu'est-ce qu'elle a fait Elle Elle n'est pas bête Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a loué Des transporteurs De l'argent Même des cruches De vin C'est-à-dire par exemple Elle a vendu une cruche Et avec ça Elle a payé Des transporteurs Et elle a fait sortir Tout les cruches dehors Dans la rue Attends Il a dit Comme il a fait lui Et bien elle lui a fait C'est exactement pareil Ça veut dire qu'elle a le droit De faire ça Ce qu'il a fait Il vient sur sa tête Et l'agma a dit Non seulement Dans le cas où C'est une cour Qui n'est pas faite Pour être louée C'est-à-dire Imaginons que la femme Elle n'a pas l'habitude De faire louer ça Et elle lui a donné Quand même Pour mettre ses cruches Et que maintenant Elle ne veut plus Elle a le droit Mais même si Ce dépôt là Elle a l'habitude De le louer D'accord Que maintenant Le monsieur Il lui donne son guette Elle lui dit Mais non A toi je ne veux pas louer A l'endroit Pourquoi Elle lui dit Parce que quand tu es là C'est comme un lion Qui est en train de vouloir Me dévorer à chaque fois Parce que comme il a fait Un sale coup comme ça De la divorcer Elle lui dit Pour moi Tu dégages Je te sors d'ici Comme tu m'as fait moi Moi je te fais moi C'est la même chose Et donc elle a le droit De faire ça On a le droit On a vu dans la mission Il gagne par petites choses Donc s'il se déplace Les gens Après ils ne peuvent pas Réclamer leur dû Alors il reste Longtemps sur la place Quand quelqu'un loue une maison A son prochain Alors quels sont les devoirs du propriétaire Et quels sont les devoirs du locataire A masquer Le loueur Donc le propriétaire Hayab Bédélet Et donc évidemment Il faut Et c'est lui qui assume la porte Donc pour fermer la maison Ça va de soi Négal Avant on mettait une planche De mur en mur Pour fermer la porte Donc ça c'est l'intérieur Et il y a aussi la serreur de l'extérieur Pour ouvrir Donc tout ça C'est un comble au propriétaire Et tout travail Nécessaire dans la maison Qui nécessite un professionnel Un artisan professionnel Tout ça C'est un comble au propriétaire Mais tout ce qui est non professionnel Tout le monde peut le faire C'est le locataire Qui doit donc subir les frais De tout ça Maintenant s'il y a une cour Il y a des animaux Le fumier Qui se produit à partir de ces animaux Il appartient au balabaï C'est à dire au propriétaire Pas au locataire Mais en la socher Qu'est-ce que le socher peut prendre de tout ça Seulement Ce qui se produit à partir du fourreau des gaz C'est à dire en fait Les cendres Parce que les cendres aussi On les utilise en tant que fumier Il n'y a que ça Que lui il peut avoir droit Les animaux qui sont dans la cour Donc le zèvre Il revient au propriétaire On verra dans la gmara Toute cette discussion Donc celui qui loue une maison A son prochain Le masquire Donc le propriétaire Ou le loueur Il faut donc qu'il y ait des portes Il faut qu'il y ait des fenêtres S'il y a un problème au niveau du toit Et bien il doit donc supporter les frais Et s'il y a une planche dans le toit qui se casse Il doit évidemment la remplacer Pendant qu'il habite Tout le temps Voilà c'est une chose habituelle Maintenant il faut le socher Et le locataire lui Il a besoin d'une échelle Et lui il doit le faire Il doit faire un maraqé S'il faut faire un parapet Parce que quand on habite dans un toit Il faut mettre un parapet Pour ne pas que les gens tombent du doigt Donc ça c'est le locataire qui doit le faire Parce que c'est celui qui habite La rassaut commence Avant Quand il y avait des maisons Quand il pleut La pluie elle tombe sur les côtés Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait une sorte de tuyau Qui sort un peu à distance du toit Comme ça ça ne tombe pas sur la maison C'est un petit peu à distance Mais là c'est la tuyauterie Voilà il faut tirer d'évacuation Un peu plus Voilà C'est lui qui doit le faire C'est le locataire Il doit aussi Si par exemple il y a des fuites d'eau qui viennent Et bien lui il doit C'est le locataire qui doit Boucher les Voilà C'est pas un artisan ça ? Non ça fait pas Mais c'est toi qui habite C'est toi qui habite C'est toi qui fais Il faut un professionnel Oui mais C'est la règle du débat Je sais pas Mais l'agmara nous dit comme ça On a posé la question à la règle du débat Qui c'est qui met la mzuzah ? Le loueur ou le locataire ? Alors l'agmara dit Mzuzah Qu'est-ce que tu poses une question ? C'est la mzuzah C'est la mzuzah C'est la mzuzah Il dit mais attends ça c'est connu La mzuzah c'est une obligation de l'habitation Celui qui habite il a besoin de la mzuzah Moi si j'ai une maison qui n'est pas habité Je suis pas obligé de mettre une mzuzah là-bas C'est normal que c'est le locataire qui va la mettre la mzuzah C'est pas le propriétaire Le propriétaire il habite pas là-bas Quelle question tu poses ? Et là il dit non C'est pas la mzuzah Tu n'as pas compris Mais comme mzuzah Celui qui fait il doit faire le trou dans le mur Pour mettre la mzuzah C'est qui qui le fait le trou ? C'est moi ou le locataire ou le propriétaire ? Amal est où la mzuzah ? La mzuzah il lui répond Il lui dit On a déjà enseigné ça Nous on a dit dans la mzuzah Déjà tout ce qui n'est pas professionnel C'est le locataire qui le fait Et ça c'est pas quelque chose de professionnel Alors il dit Le locataire dit comment Faire un trou peut-être que tu n'es pas professionnel Tu vas faire un trou n'importe comment dans le mur Il dit non C'est à dire il dit Tu n'es pas obligé de faire un trou dans le mur Comme on fait nous aujourd'hui Il dit tu peux la mettre dans un roseau La mzuzah Et tu l'accroches C'est pas possible de faire un trou Pour entrer ta mzuzah dedans Donc comme on a dit tout à l'heure Celui qui loue une maison à l'autre C'est le locataire bien sûr Qui a le devoir de mettre sa mzuzah Puisque c'est lui qui va habiter dedans Maintenant attention Mais si le locataire sort de la maison Il ne doit pas prendre les mzuzahs qu'il a mis là-bas Par contre Si c'est la maison d'un goy qu'il a loué Alors Là évidemment il prend la mzuzah Et il sort Il ne va pas laisser la mzuzah pour le goy Il y avait une histoire comme ça Un homme Il est sorti de la location Il a pris la mzuzah avec lui Alors à l'un que Dieu préserve Il a enterré sa femme et ses deux enfants Donc tu vois bien que c'est important De ne pas enlever la mzuzah Quand on sort de la maison Si on sait par exemple qu'il y a un juif Qui arrive derrière nous Donc on ne doit pas le faire Si on sait Évidemment Si tu ne sais pas Ici en tout cas En Israël par exemple Que tu dis que c'est obligatoire On a des juifs qui vont venir Donc tu es obligatoire de les laisser Mais ici en France Que la probabilité c'est des goy qui vont venir Tu l'enlèves À moins que Tu sais que le locataire il est là déjà Tu lui laisses Alors là on m'a dit C'est l'histoire Comment tu m'as mis d'abord Que quand on sort d'un goy On peut prendre la mzuzah Après tu me racontes l'histoire Que l'autre il a perdu sa femme et ses enfants Il dit non mais ça on parle C'est à dire que la première partie Où il a loué l'appartement D'un Israël, d'un juif Dans ces cas là Quand tu sors de la maison Et tu ne dors pas On ne fait la mzuzah Et sinon Il arrive ce qu'il arrive Donc c'est pour ça Qu'il y a une différence Quand on fait une location d'un goy Ou une location d'un juif Voilà C'est quoi ? C'est quoi ?